Deux rosés secs Mickey, Francis, s'il te plaît. Le drame à l'heure actuelle avec les voitures, c'est que c'est entre les mains de n'importe qui. C'est là quel danger, y'a pas de sélection. Moi je serai ministre, et ben j'instaurerai un permis spécial buveur, avec des degrés. Avec contrôle médical et tout. Et celui-là qui tient pour l'alcool, on y pique sa bagnole. Deux rosés secs Mickey, Francis, s'il te plaît. Moi quand je conduis, j'ai toujours un thermos avec du cognac, ça me détend. Ah mais ils me disent à la sécurité routière, faut se détendre. Tous les 200 kilomètres, ils disent. Tu bois un petit coup, tu te détends. Faut boire bien frais. Mais attention, pas d'alcool pur, hein. Jamais, faut couper avec de la glace. Deux rosés secs Mickey, Francis, s'il te plaît. Et moi dans ma voiture, j'ai teinté mes vitres avec de la moquette. Ah ben c'est pas bête, c'est pas bête, mais moi j'ai le faire brisquer tout en écusson de la chouelle et cet été. Ben ça m'isole rudement bien, pis ça me distrait en même temps. Ah ouais, ça te gêne pas pour la visibilité ? Ah non, ben pas aussi, mais je conduis-toi à l'oreille, moi. Ah ouais ? Ben remarque les aveugles dans la rue, ils se dirigent qu'au bruit, hein. Ben ouais, ils ont pas plus d'accidents que les autres. Et deux autres niquets. Tu parles d'une connerie de faire ça, oui ? Ah oui, ah ça c'est de la belle connerie, oui. Une loi anti-tabac. Ils auraient mieux fait de faire une loi anti-connerie. Espace connard dans les restaurants. Ah oui, mais attention. Ils auraient peut-être pas eu de la place pour tout le monde. Viens après, Francis. Dis donc, t'as donné toi pour le tiers-monde ? Écoute, avant-hier je donne, hier j'allume ma télé, il y en a encore qui avaient faim. Oh c'est moche. Et tu venais te donner ? La veille au soir, je te dis. Ben alors ça a servi à rien. Non, ça sert à rien. De toute façon, maintenant dans le tiers-monde, ils deviennent exigeants à force de se voir tout gratuit. Car l'autre jour, ils ont envoyé un camion entier de nourriture. C'était quoi ? Moule farci à l'abbé Arnaise. Ils n'ont pas aimé. Tu sais, mais ils trouvaient que les vins allaient pas avec. Dis donc, les gens qui s'occupent des pauvres, en général, ils sont riches. Ben oui, sinon où serait l'intérêt pour les pauvres ? Oui, mais l'abbé Pierre, lui, il n'est pas riche, il est mal rasé, il est mal habillé, et pourtant il s'occupe des pauvres. Mais l'abbé Pierre, c'est différent. Ça, c'est la religion, ça. Ah, oui. Ça, c'est la conviction de chacun. Oui, t'es pas obligé de donner si tu crois pas. Non. Ben, par exemple, à la messe, le gars qui croit pas, bon, ben au moment de la quête, il donne pas. Oui, c'est sûr, chacun est libre. Faut pas non plus se forcer à donner. Quand le cœur n'y est pas, quel intérêt pour celui qui reçoit ? Oh, dis donc, écoute ça. Il paraît qu'au Louvre, la joconde, c'est même pas la vraie. Non, c'est sa soeur. On dit même que c'est peut-être son frère, parce qu'elle a de la moustache. Ou son père, parce qu'elle a de la barbe. Ou sa mère, mais ça, j'y crois pas parce qu'elle était orpheline. On dit même que c'est pas elle. Mais si ça se trouve, c'est même pas Picasso qui l'a faite. Non, c'est plus récent. Non, c'est plus récent. T'as pas bientôt fini avec ton journal. J'essaye de le plier. T'arrives pas à plier ton journal. Alors tu sais ce que tu fais ? T'as qu'à te le mettre en cornet, comme ça, dans l'oreille. Ah bon ? Ah. Ah. Comme ça ? Voilà. Et là, au moins, t'entendras les nouvelles. Ah bon ? Ah. Ah oui, ah. Ah, les nouvelles. J'entends tout. Même celles qui viennent de loin ? Oui, oui, oui. Oh, l'alcoolisme, ça fait des ravages.